bonjour à tous ça va on y est elle est là il y a du taf quand même parce que il manque pas mal de choses mais bon on va essayer de la mettre en route et c'est parti alors déjà pour commencer j'ai ramené des pièces parce qu'il manquait des pièces j'espère qu'on va tout ramener donc on a déjà pas de tableau de bord donc le tableau de bord ça va être facile pour voir si si on veut avoir deux trois informations déjà côté capot alors c'est tout de suite plus lourd comme ça un capot on a scié voilà au départ il faut une cause parce que j'ai plus de cosses de batterie j'aime bien les gens qui piquent les causes de batterie donc là il manque tout ce qui est du plus si tu as une plus où tu peux mettre trois prises dessus serait pas mal il manque l'allumeur et il manque l'alternateur voilà et normalement ça devrait bien se passer donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est j'ai viré le filtre à air c'est l'évasion qui va bientôt partir c'est sa dernière journée avec nous tu sais pas passer les marches arrière bah c'est tout pareil bon démontage ça parce que quand j'ai fait une petite prévisite le dernier coup j'ai vu qu'il ya quand même à boire et à manger ça c'est à manger vous voyez le filtre ça vaut le coup de changer les filtres ah on est bien comme ça allez hop donc ce qu'on va faire c'est on va déjà enlever ça là hop c'est exactement le même filtre à air bon je pense sur beaucoup de BX mais surtout le même filtre à air que sur ma BX Sport bon je me suis muni de pas grand chose que moutillage j'espère que j'en aura assez normalement c'est du 10 hop 10 10 10 il est là 10 donc je vais virer le filtre à air déjà les huisses sont haut facilement en marquant un truc vous ferez le tour de la voiture tout à l'heure mais elle est quand même relativement très très sel j'ai trouvé aucune corrosion donc c'est plutôt de bonne ouvure voilà ça c'est fait hop on va faire un peu de place ça il n'y voit rien voilà donc il y a un petit lasage là ok je ne l'ai pas sur la sport on est temps ça je n'en ai pas forcément besoin ça ça va donc tout ce que je n'ai pas besoin c'est pas encore donc qu'est-ce qu'on a ici donc là ça ça doit aller au carbus je pense il y a plein d'eau il y a plein d'eau je fais ça là dedans on a quelques pièces pour cette voiture notamment un carburateur et c'est son carburateur que j'avais récupéré quand je suis allé l'acheter donc ça vous voyez comme ça il y a la prise de pression qui va derrière qu'est-ce que vous faites Gégé ? est-ce que je vais couper le plus long ? est-ce que vous êtes dans l'expective du plus ? on rattrape un gigante elle a récupéré un carburateur il y a Kenji qui est passé là c'est un coeur du mas Kenji c'est pris une balle aussi on va rester comme ça on va vous mettre là et normalement si tout se passe bien bientôt vous allez voir un Vincent Sauvage passer et là attention c'est fini après c'est fin du balle la question est-ce que je le mets vraiment à ras comme ça ? parce que du coup il a été coupé comme un connard et la cosse risque d'être où je lui gratte 10 mm tu sais que là il n'y a pas un écrou tu vois là j'ai bien fait de regarder sur un bloc de 205 et on va partir c'est bien de dénuder du 50 carré avec une lame de cutter sans protection je suis bien une valide sans poignée ou une poignée sans release elles ont toutes le Citroën sur le cutter comme la sport 10 minutes de... c'est mieux comme ça on n'est pas trop mal alors j'ai pris des écrous mais ils ne sont pas les bons et on a retrouvé que c'est quoi Gigi ? on a déjà retrouvé l'accélérateur on a déjà retrouvé ça comment ils font au milieu du désert ? ça on est d'accord le truc qui est trop court là c'était branché aussi c'est du 6² ça c'est moins ça je pense regarde il était coupé là oui c'est une masse il y a tout qui est coupé en fait ben oui regarde il est là sans déco j'aime pas parce que ça se passe comme ça parce que tu vois par exemple là il n'y a pas de 7 et c'est le 7 qui fait... il y a une courroie qui traînait par là qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'il fait ? il y a des tuyaux les tuyaux de retour ils sont coupés le Fabien là j'essaie de comprendre d'avoir un sens à ma vie donc là en fait j'ai trouvé que par exemple aujourd'hui si on veut la faire monter c'est râpé ça parce qu'il y a tous les tuyaux de retour qui sont là coupés en même temps oui mais bon si on va la faire démarrer et à un moment donné le liquide vert qui est dedans ah ben regarde la courroie tu mettrais un saut oh la courroie elle est neuve la courroie la courroie est là moi je pense qu'on va faire sauter la courroie de la pompe parce que je ne veux pas la faire tourner s'il n'y a pas d'huile ah ben en fait ils ont juste piqué la durite la durite des retours ça va être plus simple que ce que je prévoyais pour la mettre en route regarde il y a cette durite là qui va là avec l'autre là c'est les deux retours qui viennent du bas là hein il n'y a pas de durite qui va commencer au gigi gigi ça va ? oui on sait qu'il a gardé le nom au durite à côté de toi à chaque fois qu'on lui dit durite c'est gigi ouais alors là du coup regarde ça ça va là je vais me positionner dans un endroit merdique je m'en fous je vais m'acheter une belle 106 est-ce que tu aurais un petit domino là pour qu'on raccorde le fil de bâtard qu'ils ont coupé qui est sorti là je pense que cette voiture quand elle a été arrêtée elle roulait parfaitement bien toi et le mec il s'en est servi pour faire de la fieste avec une autre tout ce que je vois sur cette bagnole est en bon état ah mais c'est pour ça que tu as mis la blague à fouille ou pas ? j'ai rien vu moi je vois pas qu'est-ce qu'il fait là ? le bâtard tu serais pas en train de voler du cuif toi ? il l'a fait le gitant il a piqué du cuif avec le sourire en plus regardez on a retrouvé une fonction de l'alternateur mais il est d'accord c'est avec l'alternateur qui va démarrer le moteur ? l'alternateur s'il est pas branché sur le circuit ça marche pas c'est pour ça que tout à l'heure j'ai essayé de mettre une cosse et puis que ça marchait pas donc là il faut du 21 pour serrer ce bordel c'est juste très chiant ça c'est une clé plate de 21 Vincent ? non tiens j'ai une clé plate de toute taille j'avène du jonvier non un mécano ne touche pas cette merde c'est pas une merde une clé à molette ah si c'est une clé à merde une clé à molette n'est pas une merde une clé à griffe est une merde je demandera à Senastri non non une clé à griffe à son utilité pour les tuyaux ça c'est pas un outil de mécano ça si quand elle fait 35 kg ouais c'est pas comme elle bouge ça c'est une merde 19 moi j'ai pas non c'est à 21 t'as pas à 21 ? t'as pas une douille de grattard ? non c'est une clé plate c'est pas la douille de grattard non il y a un bout de pif à récupérer non c'est pas ce qu'on derrière moi c'est pas mal c'est trop simple oulala le vent s'ouvre c'est quoi ça ? on va essayer de mettre une batterie dedans tataan ça y est voilà alors t'as fait quoi ? alors là j'ai rassemblé les deux Allemagne j'ai rassemblé tout ce qui était démonté de cette voiture donc là toi je remets l'alternateur j'ai remis en fait le courant qui va au contact passe par l'alternateur j'avais pas de taille il est pas en parallèle du circuit ? donc en fait si l'alternateur n'est pas branché tu l'as dans l'os ça ne peut pas tourner la clé et que le moteur tourne dans le vide là j'ai pas d'allumage parce que j'ai pas encore branché toute la partie tête de Delco voilà j'ai remis le carburant j'ai remis le carburant et là je vais essayer de voir si en mettant une batterie les bougies donc là géré par il faudrait pas que ça fasse masque par terre et là normalement rien devrait se passer c'est là que tu fous le feu ? non il n'y a pas d'essence puis il n'y a pas d'eau d'image les 10 litres qui sont derrière moi je vais voir si je tourne la clé normalement il va se passer quelque chose je crois qu'il se passe quelque chose mais je ne sais pas pourquoi ouh 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 elle fait ouh ouh il va se passer quelque chose elle a fait ouh ouh et si on met une vraie batterie elle va démarrer et là c'est quand même pas mal pourquoi le bootieur il a plus de batterie ? je ne sais pas mais il va y mettre une vraie batterie ouh putain un instant important un instant Kodak je ne sais pas depuis combien de temps elle était dans l'oubli tu l'appuies quand celle-là toi ? je vais acheter avec la D turbo avec laquelle j'ai refait la sport donc ça fait 2 ans je pense il y a quand même 2 pièces neuves sur la bagnole il faut quand même les montrer de Vincent il y a du cuif c'est un sponsor Vincent voilà là mec là je ne suis pas prêt la batterie est morte rip la batterie c'était trop facile vive la batterie j'ai même pas entendu de clics non c'est parce qu'elle n'est pas serrée il ne faut pas avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir vendu comment ? qu'est-ce que tu dis ? je m'écarte parce que vu que tu n'as pas tes bretelles on verrait le Canyon le Canyon c'est pas grave mais bon j'ai pas pris mon truc qu'est-ce que tu veux ? putain je sais pas je vais décontenancer le problème c'est que j'ai pas envie de prendre la batterie d'évasion parce que ça sera un peu con quoi d'arriver et puis de ne plus en avoir plus et wouwou je pense pas qu'on nous soit arrivé là ouais c'est normal qu'il filme toi toi ? bah avec le nombre de... de pété que j'ai mis dans rien et euh t'as pas des câbles ? et oui mon frère quoi ? le Tourane ? ouais ouais c'est chaud ça t'as vu le nombre de squats qu'il a mis ? alors ? si t'as des câbles je l'amène le Tourane dehors il était chargé lui aussi au départ non ? ouais il était tout se passe bien quand même non ? bon la batterie là je pense qu'elle a lieu on est à tort ? il y a envie de te dire je les ai pour l'instant l'évasion est encore mort l'évasion est encore mort l'évasion est encore mort la batterie je la remets en charge ? ouais je peux on est d'accord c'est à ce moment là de la journée que tout part en couille putain le mec il avait mangé le truc quoi on fait pas ça du coup si on fait ça oui mais vous laissez l'instant ton pied il est en couper les démarras ils vont emballer normalement les démarras quand ils sont comme ça il y a une seule solution il faut leur maiocher un bon coup la gueule ça il est pas collé ça tombe hein ? tu crois qu'il faut le taper ? il est pas collé ? il est pas collé mais il est fatigué voilà tu vois par exemple la barreur étant là voilà là faut lui dire bon ok mec t'es là t'as quand même une destinée dans la vie c'est de faire démarrer cette voiture voilà donc tu vas le faire donc tu vas le faire sinon on va te sortir de là tu vas le faire à l'ordre qui c'est le chef là ouais normalement ça devrait partir beaucoup plus facilement ou alors il est mort si arrête 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 ça y est ça fait t'es quoi tu fumes ? non je sais pas j'ai pas de lumière démeureur il est 9 alors oui il est 9 9 on va le sortir puis on va regarder avec lui ah putain mais il a jamais été démonté ce machin il y a encore toutes les pièces d'origine dessus t'as pas dit que c'était pas bien de fumer Fabien ? ouais alors t'arrêtes toi ? 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 qu'est-ce qu'on a fait ? on n'arrivait pas à faire tourner le moteur avec la batterie qu'est-ce qu'on a fait ? on l'a branché en direct c'est pareil j'ai enlevé les bougies pour les faire gagner du coup pour pareil donc j'en déduis que c'est lui qui est en tantôt et c'est pas mon moteur qui est grippalier voilà il faut toujours faire une expertise avant de faire quelque chose donc là c'est bête parce que des démarreurs comme ça j'en ai peut-être des sceaux 50 à la maison mais aujourd'hui je n'en ai pas alors tu vois je vais te montrer un truc mon gg c'est que tu vois il a encore ses pattes d'origine pour le tenir sur le moteur ça c'est normalement à chaque changement de paire ses pattes donc là vous avez vu un peu de râle sur le moteur il est chaud avec la session qui vient de se prendre il est faux voilà donc là je vais mettre un petit coup d'aspirateur pour lever le repère des écureuils attention c'est parti alors là vous avez vu sur le moteur et bien on va voir pourquoi il veut pas tourner lui et là on lui met un coup de 12 volts direct test test de vsi donc là tu prends test de bâtard une masse un plus il tourne même pas il est neuf t'as vu en fait faut le laisser se lancer il est complètement baisé le machin ça démontre un peu ça ouais il n'a pas tourné depuis combien d'années je pense que au moins tout ça je sais pas il n'y a pas une vignette sur la bagnole non vraiment c'est toujours comme ça que c'est tout je pense qu'il y a une vignette 99 ah bah comme la sport 99 ouais bah la graisse elle peut être sèche dedans comme la sport ton coup c'est de la graisse qui fume en plus normalement la graisse elle arrête pas c'est là que ton truc a plus de batterie non non je pense que c'est là que le machin il est vraiment crevé quoi putain il est dans un état le machin non non c'est pas à faire mais de toute façon non mais ça se voit pas sur la vidéo ce que tu fais c'est la calamine j'aimais des montants de démarreurs il y a des balais là dessus bon alors voilà où j'en suis j'ai remonté tout ce que je pouvais monter mais le problème c'est que j'ai le démarreur qui est foutu le démarreur il n'entraîne pas enfin il est complètement mort donc je vais essayer de trouver un démarreur là je ne suis pas chez moi je n'ai pas les pièces qu'il faut pour le démarrage je vais essayer de trouver ça pendant le week-end sinon ben le moteur tourne librement donc je pense qu'elle va démarrer j'ai remis l'allumeur son allumeur BX Sport voilà j'ai bien vérifié tout à l'heure que c'était pas le moteur qui était bloqué le moteur n'est pas bloqué donc il n'y a plus qu'à c'est un peu pénible quand on n'est pas sur place quand on n'a pas toutes nos pièces je serais du point d'un démarreur mais c'est vraiment très rare que les démarres en merde la voiture est arrêtée depuis 90 heures bizarrement un peu comme pareil la même date que la Sport à croire que toutes les BX ont été abandonnées avant le passage à l'an 2000 c'est fou ça bon et ben écoutez sinon ben ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé en dessous comment elle était elle est vraiment pas mal cette voiture vous voyez elle a fait un coup de nettoyage sur l'aile le rouge revient bien pareil sur le toit et et puis dessous ben dessous elle est pas mal quand même regardez le dessous des ailes là tout ça bon on voit pas grand chose mais c'est surtout terreux il y a le bas de caisse là où il manque un peu de peinture de protection et sinon sinon ben dessous elle me fait mais sans penser à ma Sport elle est pas pourrie du tout alors que cette bagarre c'est quand même des années dans des endroits incertains voilà donc ben c'est plutôt bon pour la suite bon pas l'échappement est mort on est d'accord mais tout le reste a l'air sain voilà suite prochain numéro on est d'accord on est d'accord on est d'accord